Vous l'avez compris, Christophe Galtier a envie d'amener très haut le Paris Saint-Germain. Et ça va commencer par les Amico, ensuite la tournée au Japon. Evidemment, le trophée des champions en ligne de mire, la Ligue 1, qu'il faudra continuer à reconquérir. Parce que son premier match amical, même s'il n'a pas encore tous ses joueurs, et notamment sur le couloir droit, on en parlera. Là, il y a plus que ça, beaucoup plus que ça cette fois-ci. Alors on va s'installer dans quelques instants pour vous commenter le match. On va se diriger vers le terrain du camp des loges pour ce match. Il y a Christophe Galtier à Paris, il y a Olivier Chouafny, qu'on connaît bien ici, qui va être le coach de QRM. Non, non, on ne le compte plus, presque plus. Premier ballon donné sur le côté, c'est pas mal ça pour trouver Bernat. On peut percer de Vitinha, c'est pas mal ça, une première accélération du Portugais, de la recrue. Il y a un contact ici, et le coup de sifflet de l'arbitre pour ce coup franc. Pelle-Percé, une action initiée par Vitinha, un de ses premiers ballons parisiens. On aime bien. Il y a eu des matchs internationaux. Même pour eux, c'est bien, ça va leur donner une vraie prépa avec de la fraîcheur. Ils en ont besoin, parce qu'ils ont beaucoup enchaîné ces dernières années. Messi, premier coup franc de la saison, sur le haut du mur, le ballon partait bien. Il y a des grands dans l'équipe d'en face, ils s'en sont sortis. Deux fois, 3-1 puis 2-0, donc on va dire un maintien un peu stressant sur la saison, mais sur les matchs de barrage confortables. Quel jeu long encore de Messi. Ça, c'est beau pour trouver Bernat, le joueur de couleur droit du jour. Messi vers Abdou Diallo. C'est un vrai match amical. Tout de suite, ça se sent. L'année dernière, on avait commencé par Le Mans, il me semble. C'était déjà un petit peu plus léger. Ça faisait plus match d'entraînement. Là, on est sur un match, comme vous dites, amical, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il s'en sort bien. Très bonne saison avec Le Mans. Deux années de prêt qui ont vraiment servi à quelque chose. Messi là, il est déçu parce qu'il aurait bien poussé son action un peu plus. Ça sera un autre chapitre encore qu'on va déguster avec plaisir. Enfin, il y a tout ça à vivre. Oui, la faille. Une petite déviation à une touche. Messi. Cali Mwendo en point d'appui. Messi. Messi. Elle n'est pas passée l'intervention. C'est vraiment tous les matchs, y compris les matchs de préparation, les matchs amicaux. Ligue des champions, Coupe de France, Ligue 1. Qu'on rêve formidable jusqu'à tard dans le mois de juin. Le corner parisien s'est repoussé dans l'axe. Il y a une possibilité de frapper, le tiré. Mais il y aura une deuxième préparation à refaire pour la deuxième partie de saison. Enfin, ça va être spécial. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'en fond, pour conclure sur le sujet de la Coupe du Monde, ça va changer un petit peu aussi d'avoir des joueurs qui vont arriver peut-être un peu plus frais. Et ce n'est pas si simple. Le barrage, mais qui est ambitieuse. Son ambition, c'est de se sauver avant les barrages, évidemment. Avec un nouveau coach, Olivier Chouafny, et avec des bonnes recrues, ça peut être pas mal. C'est le premier, on va dire, c'est le début. Mais je pense que quand ils vont accélérer... Il faut sur Messi dans le dos, là, c'est sûr. Ramos. Messi. L'ouverture de Messi. Verricardi. Oh, elle est un petit peu haute. J'en ai marre, aujourd'hui, pour nous... Vous en voulez toujours plus ? Bah ouais, on a un match immical de folie, là, avec déjà un bon adversaire. Et puis, il a une bonne impulsion pour aller prendre ce ballon de la tête, éventuellement. Oh, l'ouverture vers Calimuendo. Il est lancé, Arnaud Calimuendo, sorti de Nicolas Lemaitre. Il y en a pas sur le côté, là, donc, juste boire un petit peu, où se passer de l'eau sur le visage, dans le cou, ça fait du bien. Et puis, éventuellement, deux, trois consignes, deux, trois petits ajustements, quelque chose comme ça, parce qu'on est vraiment sur une période de travail. On le voit, Christophe Galtier, là, avec ses adjoints, en train d'expliquer à Paredes. Il a également, pour finir, de vous présenter deux, trois choses sur lui. Il a gagné la Youth League, en 2018-2019, avec Porto. Un ballon sur le côté, Dina Ebimbe est passé, ça, ça peut être pas mal. Dina Ebimbe en retrait. Messi, il est accroché dans la surface. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Le petit geste de Messi, ça n'a laissé aucune chance aux défenseurs. Sans aucun doute, il y a pénalty. Il n'y a même pas de... Mais c'est bien joué. Dina Ebimbe, on va peut-être revoir le ralenti, mais il a eu un tout petit peu de réussite sur sa percussion à droite. On va le voir, il a eu un contre. Et voilà, on va le revoir ici. Ah bah non, c'est que la faute. Et surtout, il a fait le bon choix en choisissant le centre en retrait, qui est une arme fatale. Bien tiré, un poteau rentrant, il ne pouvait pas mieux le placer. Il n'était pas hyper... Bon, sur l'attitude générale, même s'il n'y a pas eu des tonnes d'occasion, c'est pas illogique. Sur la maîtrise du ballon, la domination territoriale, c'est assez vrai quand même. Ouais, oui, c'est ce qu'on se disait. La petite pause, finalement, j'ai l'impression qu'elle a fait du bien. Une tête peut-être à la tête de Sergio Ramos. C'est ce qu'on appelle dans le volume sans détail. Et donc, peut-être ensemble à la Coupe du Monde. Bernardo Silva, c'est sûr. Vitinha... Ouh, dommage ! C'est très possible de voir les joueurs parisiens. Pour voir ce match, il faut vraiment être... Toute une liste de joueurs. Il y a notamment Ander Herrera, Ganaghe qui sont sur le banc. Quelle en avance. Et là, également, Wijnaldum. ... ... ... ... ...